A Lyon ce jour-là, douaniers et CRS contrôlent les vendeurs à la sauvette, à la recherche entre autres de médicaments vendus illégalement. Le plus prisé, le Lyrica, un puissant psychotrope. Malgré la présence des forces de l'ordre, il va nous falloir moins de 3 minutes pour nous en procurer. Un vendeur arrive à trottinette et sort de sa poche un sachet rempli de comprimés. C'est quoi mien ? Soit 2,50 euros la gélule. Ce faible prix a valu au Lyrica son surnom de drogue du pauvre. Cet homme, assis, nous dit en consommer de grandes quantités. La posologie maximale est pourtant de 2 comprimés par jour. Très recherché, pour ses effets anxiolytiques, désinhibants et euphorisants, ce médicament est détourné de son usage par les toxicomanes. Et souvent, les consommateurs deviennent eux-mêmes des revendeurs. Dans ce quartier, ils sont plus d'une dizaine. Fekir a 35 ans, sans papier, il est arrivé d'Algérie il y a 3 ans. Il vend du Lyrica dans la rue pour survivre, dit-il, et écoule jusqu'à 2 boîtes par jour. Et certaines marques ont plus de succès que d'autres. C'est ce que nous allons constater en pleine interview. Le Lyrica est en fait le nom commercial de la prégabaline, une molécule prescrite pour soigner l'épilepsie, les troubles anxieux et les dysfonctionnements du système nerveux. Comment ce médicament se retrouve-t-il vendu illégalement dans la rue ? Pour le comprendre, retour à Lyon, dans cette pharmacie. Pour limiter le trafic, depuis 2021, il faut une ordonnance sécurisée pour se procurer de la prégabaline. Elle est valable 6 mois maximum. C'est une ordonnance sécurisée qui a été dérobée à un cabinet médical parce qu'on connaît bien ce médecin et ce n'est pas du tout sa signature. Face à la méfiance de certains pharmaciens, les trafiquants s'adaptent. Ils envoient désormais des intermédiaires récupérer les boîtes sur cette ordonnance d'un patient de 45 ans, parmi les autres médicaments, du Lyrica. Selon le pharmacien, cela ne correspond à aucune de ces pathologies. Je pense que cette personne a fait prescrire du Lyrica par son médecin pour pouvoir le revendre à d'autres personnes. C'est au frais de la Sécurité sociale puisque ce sont des personnes qui ont la Sécurité sociale et la CMU en règle. Surdosé, ce médicament peut provoquer des hallucinations, des troubles du rythme cardiaque, des comas et même entraîner la mort. Il est également très addictif. Souvent, il est utilisé en association à d'autres produits psychoactifs et ce sont des personnes qui sont dans des situations de grande précarité sociale et psychologique, souvent les deux. Ce service d'addictologie des Bouches-du-Rhône voit arriver de plus en plus d'accros à la prégabaline. Eric est dans cette chambre depuis près d'un mois. Ça, c'est mon traitement. 25 mg de prégabaline. Il n'a pas encore réussi à décrocher, mais a considérablement réduit les doses. À savoir, je prenais 24 fois ça avant pour ma défonce, entre guillemets, on va dire. Conducteur de bus, il a pris de la prégabaline tous les jours pendant trois ans. Une descente aux enfers, selon lui, qui commence suite à une rupture amoureuse. Un ami, entre guillemets, m'a donné une paquette de l'éregard pour me dire, tiens, tu vas te sentir mieux. Au bout de trois jours, on s'habitue aux produits. On se redose. Je le voyais inoffensif. Et finalement, en fait, il est très vicieux. La prégabaline est classée sur la liste des produits assimilés stupéfiants. Son trafic peut être puni de 10 ans de prison et 7 500 000 euros d'amende.